Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat à la Porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Ferlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable produit chez R-Edif. Pouvez-vous nous présenter R-Edif ? Tout à fait. Alors effectivement, je suis responsable produit et commercial chez R-Edif. Donc R-Edif est une société qui a été créée par M. Guillier en 1990, donc il y a une trentaine d'années à peu près. Et nous avons repris la société depuis le 23 mai dernier. Donc voilà, M. Guillier a décidé de partir en retraite, une retraite bien méritée. Il a 82 ans aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc voilà. Il nous a transmis son savoir et continue de nous transmettre son savoir. Il est avec nous aujourd'hui là sur le salon. D'accord. C'est les retrouvailles finalement. C'est les retrouvailles. On a réussi à le faire partir en congé quand même pendant un petit temps. Mais voilà, non, 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 tout à fait. Donc on reprend la société. En fait, on n'a pas changé du tout les méthodes de travail qu'il appliquait. On reste toujours identique. Et en fait, la société R-Edif, nous sommes distributeurs français officiels de la société FACO. D'accord. Qui est une entreprise italienne basée dans le nord de l'Italie, au-dessus de 1000 ans en fait. D'accord. Donc fabriquant d'échangeurs thermiques. Donc des batteries tube à ailettes. Ok. Avec un circuit d'air et un circuit liquide. Soit pour la réfrigération, soit pour tout ce qui est récupération d'air, générateur de chaleur, etc. Et comment se porte justement l'activité de votre entreprise ? Aujourd'hui, nous avons pas mal de demandes. Nous avons aussi pas mal de projets en cours avec nos clients. Certains clients qui sont présents sur le salon aujourd'hui. Et on peut dire que l'activité se porte bien. On serait toujours demandeur de plus, forcément. Bien sûr. Mais non, non, non. Aujourd'hui, oui. C'est votre premier salon ? Moi, officiellement, c'est mon premier salon. D'accord. Et ma première radio. Je tiens à le dire. Et ça se passe plutôt bien. Vous êtes content de l'ambiance ? Eh bien, honnêtement, je ne m'attendais pas. Oui, l'ambiance est très, très bonne. Je ne m'attendais pas du tout à être sollicité autant. C'est une bonne chose. C'est très, très bien. Oui, non, forcément. Et en termes de clients, vous en avez combien, votre entreprise ? Alors, notre entreprise a quand même assez varié. Nous sommes distributeurs sur la France. Je dirais une bonne centaine, voire peut-être plus. Mais actifs, voilà. On en a quand même une bonne trentaine d'actifs. Vraiment tous les... Bonne trentaine d'actifs. D'actifs, vraiment. Ou c'est des clients qui nous consultent fréquemment. Donc voilà. Et le salon permet, justement, de découvrir et de connaître de nouveaux potentiels futurs clients. Bien sûr. Et c'est un grand salon en France. C'est un salon très, très... C'est un très grand salon que je ne connaissais pas du tout. Effectivement, oui. Quelles sont finalement les innovations du moment, les projets phares de votre entreprise ? Alors, moi, personnellement, la société R&D, nous, on n'a pas de projet innovant. Parce que, vu qu'on est revendeur de la société FACO, on revend les produits FACO qui, si jamais tel est le cas, eux ont des nouveaux produits, nous informent, nous forment sur ces produits que l'on puisse revendre après derrière nos clients. D'accord. Nous, directement chez R&D, non. On ne va pas dire qu'on n'est pas innovant. Ou alors, si on a des demandes de certains clients d'améliorer des produits, des process, etc. On se met en relation avec l'usine qui, selon les besoins et si ses possibilités financièrement de pouvoir travailler sur ces produits-là, développe et ensuite commercialise ses produits. Vous collaborez beaucoup, finalement, avec l'entreprise FACO ? Je suis en contact tous les jours avec l'entreprise FACO. Tous les jours ? Tous les jours. D'accord. Et pour vous, quelles sont vos attentes par rapport à cet événement très important ? Alors, déjà, une, moi, c'est de rencontrer un maximum de clients actuels de l'entreprise. D'accord. Et de découvrir d'un futur potentiel client et aussi de me faire connaître, car moi, je fais partie de l'entreprise depuis le 1er avril de cette année, en fait. D'accord, donc c'est nouveau. C'est très nouveau. C'est un poisson d'avril. C'est pas un poisson d'avril. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour nos auditeurs qui, par exemple, ne connaissent pas votre entreprise ? Eh bien, si vous avez besoin de traiter de l'air, si vous avez besoin de faire de la réfrigération, de l'éco-génération, etc. Enfin, tout produit innovant, aujourd'hui, on peut vous aider. On peut écouter votre demande, étudier votre demande, en lien avec l'usine, forcément. Et puis, voir comment on peut répondre au mieux et dans les meilleurs délais possibles, afin de pouvoir travailler ensemble et fournir le meilleur produit adapté à la demande du client. Merci beaucoup, Guillaume Ferlet. Je le rappelle, vous êtes responsable produit chez R&Diff. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous pour l'invitation. Je vous en prie. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique, du 3 au 6 octobre 2022, à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.